J'ai vu Sankti écriter la télévision, il disait que j'ai pas corrompu des magistrats, mais j'ai pas corrompu des juges. Bon, je pense que c'est le même, c'est la même retournelle qui revient. Donc, effectivement, comme Moussa l'a dit, au-delà de ça, parce que Loulou, ça a été fait, il y a eu des accusations, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place, ensuite il y a eu la plainte d'un des juges, Cheikh Ndiaye, en l'occurrence, qui a fait des fois neutraliser la procédure parlementaire. Bon, maintenant, ce qui s'est passé entre eux, après il y a eu des accusations de corruption, Maksal, Diapalé, ils ont été accusés. Maintenant, au-delà de ça, et Moussa l'a dit, c'est à Moussa aujourd'hui d'assumer sa part de responsabilité. Bon, peut-être ça aussi, peut-être l'affaire qui nous donne responsabilité à moi. Ce serait une responsabilité collective, parce que j'ai entendu aussi des cadres de l'APR, ou de Beno Bocayagar, dire que dès qu'ils n'ont pas évolué l'élection, on va situer les responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de, ce qu'on attend, la coalition qui a été défaite, c'est qu'au lieu de produire un livre blanc pour parler des réalisations, qu'on a aussi un livre blanc pour situer les responsabilités des uns et des autres dans leur défaite. Waouh, je crois que ça, ils le doivent à leur militant. Ils ne le doivent pas, nous, qui ne sommes pas à leur militant, mais ils le doivent à leur militant. Et pour moi, je crois qu'Ambudouba doit y jouer sa part, donc toute sa part, en assumant la responsabilité qui est à la scène, d'autant que son pâtiment s'appelle « Nouvelle responsabilité ». Je ne pense pas qu'ancienne responsabilité pour mon arcobail pour créer une nouvelle responsabilité, parce que de toutes les façons, d'ici à 10 ans, à chaque fois, on va lui demander, donc, autant assumer, affronter la réalité, parce que c'est lui le candidat, c'est lui le candidat qui a été battu dès le premier tour. Et le candidat de pouvoir battu dès le premier tour, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire sénégalaise. On entendait le candidat de l'opposition battu, et je crois que c'est Doud Salmon Fall qui disait « battu dès le premier tour ». Et le conseil constitutionnel est revenu après pour dire que dès le premier tour, bon, je crois qu'il est décédé, j'ai pitié de son âme. Le conseil constitutionnel est revenu après pour dire que je crois qu'il est décédé, quand ils ont fait le truc de greffe, l'acte-là, quand ils ont dressé l'acte, ils ne l'ont pas mis. Mais là, on voit qu'il y a un candidat de pouvoir sortant qui a été battu dès le premier tour, et ce candidat-là, il s'appelle Amoudouba. Donc, d'ici 10 ans, à chaque fois qu'on le verra, ou bien à chaque fois qu'on l'entendra parler, on va l'interpeller sur sa part de responsabilité. Dans cette affaire. Absolument. Tu disais qu'il est responsable de tout et de rien au niveau de notre coalition. D'accord, d'accord. Amoudouba, est-ce qu'il y a une alliée sur la presse ? Oui, mais est-ce qu'il y a une alliée sur la presse ? Pour moi. La presse est un allié qui est le plus meilleur sur le Sénégal. Sur le pour bon. Mais, 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 j'ai appris que, même si on a une grande responsabilité sur la défaite, j'ai appris qu'il y a un candidat qui a été le plus meilleur sur la presse. J'ai appris que les Sénégalais, ils ont appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que tu as dit. C'est clair. Si on a été le candidat ou quelqu'un qui a été le plus meilleur sur la presse, j'ai appris que la défaite c'est que les Sénégalais, ils ont appris que ce changement-là. Maintenant, ce qui est le cas, c'est qu'il y a une défaite, c'est qu'il y a une défaite, c'est qu'il y a une défaite, c'est qu'il y a une responsabilité, comme quoi Moussa Fahankoy n'a pas dit qu'il y a deux personnes qui ont appris qu'il y a un moment ou qu'il y a une défaite. Alors que cela n'a pas eu. Amoudouba et Amoudouba, ils ont appris qu'il y a une défaite et qu'ils ont appris qu'il y a une défaite. Ce qui est le cas, c'est qu'il y a une défaite, c'est qu'il y a une défaite, c'est qu'il y a un bilan catastrophique. Maintenant, par rapport à cette presse-là, si on a dit qu'il y a une défaite, il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite. Il y a eu des journaux qui ont publié Amoudouba et qui ont appris qu'il y a eu un premier tour, en mars 2024. Donc, la presse-là, il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite. Tu as fait une manifestation, une défaite qui a appris qu'il y a une défaite. Le marais humain. Je vous le dis, le marais humain. Côté-là, il y a une défaite. Mais si on a appris qu'il y a une défaite, il y a une défaite qui a mobilisé les Sénégalais pour aller voter, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que la presse-là, il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite. Donc, il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite et qui a appris qu'il y a une défaite qui a appris qu'il y a une défaite. Est-ce que les gens du même dire ou qu'ils appris qu'ils sont en train de faire des signes que les Sénégalais envoient depuis la création de la langue politique? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est qu'un parti politique, une bonne coalition de partis, si elle est dans l'élection, même si elle a gagné, elle a évalué. Elle a évalué sereinement et en toute froideur pour dire ce qui a gagné ou ce qui a perdu. La localité sangue, c'est ce qui a perdu ou ce qui a perdu notre discours. C'est ce que j'ai dit. Et si tu écoutes Amadou Bas, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas intégré ça. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ont perdu parce qu'il y avait des contradictions entre eux. Je ne sais pas, je l'ai écouté hier. Il y avait des contradictions entre eux. C'est ce que tu as dit, parce que ce que j'ai dit à Amsolo, c'est la défaite de 2024. Mais comment c'est le 2024? Comment c'est le 2024? On ne sait pas, on n'est pas spécialistes des sondages. On n'est pas dans la politique. Mais combien de fois, on est là et on dit que le pouvoir de Macky Sal est impopulaire. Et que la seule chose, moi je l'ai dit, Ibrahim traduit dans un livre, la seule chose qui a empêché le PASTEF de prendre le pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Ça, on l'a dit tellement de fois, mais eux, du côté du pouvoir, ils ont toujours pensé que le PASTEF est son leader. Mais c'est des enfants qui sont en réseaux sociaux, ils sont là à dire des choses. Mais après, on a dit qu'il n'y a pas de candidat, on a dit qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de candidat. Moi, quand j'ai quitté la première élection de Saint-Louis, j'ai croisé Ousmane Sonko au côté de Gaï ou de Dandre, je pense. Ils sont venus, ils sont venus, Ousmane Sonko est venu, ils n'ont pas de candidat. Ils sont venus, il doit revenir, non, il doit aller jusqu'à Saint-Louis pour revenir à Thiers. Quand j'ai vu les images de Thiers, ils sont venus, Basirou Diomaye Faye est arrivé là-bas, Ousmane Sonko est venu, Diomaye est venu, est arrivé là-bas à 7h le matin. Quand j'ai vu les gens qui sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Moi, les gens, ce qu'on fait, c'est le plus cher pour voter dimanche. Ousmane Sonko pendant toute une nuit, sur des kilomètres et des kilomètres, Basirou Diomaye Faye est venu, on va venir à Thiers, il doit aller voir la nuit, ou il faut qu'il ne va se faire passer pour être venu, on n'a pas d'accès, il doit aller le plus cher. C'est le plus cher pour voter ici. A partir de cet instant là, je me disais quelque chose que je me disais, Si les Sénégalais votent, normalement, ce pouvoir-là va falloir. Quand je suis venu le dimanche, le jour d'élection, à 8h, c'est que l'abdoulaye Bop était à l'antenne. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à faire des votes, c'est-à-dire que le pouvoir de Maquetsa est bien. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour un pouvoir sortant. Mais malheureusement, nous savons qu'ils avaient fait ce pouvoir-là. Et maintenant, ils n'ont pas intégré ces deux-là, que le Sénégal a changé fondamentalement. Les jeunes sénégalais ont changé fondamentalement et qu'en réalité, ils en avaient marre d'un système. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun système, mais il n'y avait aucun système. Il n'y avait aucun système. Il n'y avait aucun système. Mais pour gagner, il s'est compliqué. Et malheureusement, si vous entendez Amorbo, ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Et maintenant, la victoire est une victoire, il faut que nous ne l'avions pas. Pourtant, je pense que c'est que avant d'électionner, il n'y avait pas de 6 mois, il n'y avait pas de 6 mois. Il n'y avait pas de permettre à tous les Sénégalais qui veulent inscrire. Ils ont 18 ans. Ils ont changé de vote pour leur permettre. Le jour où le vote est venu, les bureaux de vote, ils ont pris le 5 000. Il n'y aurait pas de chance. Ils ont pris le 5 000. Ils ont pris le 5 000. Ils ont pris le 25 000. Ils ont pris le 2 000. Nous aurions pris le 5 000. pendant 6 heures du matin pendant ce temps, Benoît Bocayakar pour nous mobiliser, il faut qu'on dévoile cette casquette, la sandwich, la passe mais, 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 vous savez, ce qu'on a dit c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit mais, qui a pris l'argent dès qu'on a pris l'argent, tu as besoin de Kralis ou Campagne il a pris l'argent de 300 millions d'Adié Lella qui a pris l'argent, c'est ça c'est qu'on a pris l'argent, c'est qu'on a pris l'argent 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 à chaque fois, il a entamé le tour, il a pris l'argent pour faire le tour, c'est qu'on a pris l'argent c'est vrai si on a parlé, on a pris l'argent pour le parti avec le ministre de l'Intérieur argent à salle blanchiment d'argent, c'est ce qu'on a pris mais c'est parce que on a pris l'engouement populaire mais Ousmane Sankou, si on a pris l'argent c'est qu'on a pris l'argent c'est qu'on a pris l'argent c'est parce que justement, on a pris l'argent c'est qu'on a pris l'argent on a pris l'argent et on a pris l'argent on a pris l'argent avec Ousmane Sankou il a l'air comme l'abitimation et la TV de la taux qu'on a pris l'argent de l'argent car il a eu un peu l'engouement populaire qui du soir est que le jour de le président diomaye et Ousmane Sankou c'est ce que il y a qui eu y a à l'argent ils ont pris ses companies les falando c'est qu'ils a pris l'argent C'est une révolution, une jeunesse qui en avait marre de dire depuis un certain temps, tout simplement un anti-système qui s'est confirmé, ils ont balayé les filles. Et c'est ça, effectivement. Mais même ça, je crois que même ça, nous avons évalué. Parce qu'il est arrivé que des régimes disent que par exemple, c'est parce qu'on a été arrogant, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on a été dépassé par la réalité. Mais en toute la cause, je pense qu'ils ne peuvent pas faire l'économie d'une évaluation. Et les pouvoirs ne sont pas bon. Ils avaient tous ces sondages-là. Parce qu'ils ont cherché même à un peu se koaliser avec le groupe parlementaire Wallou pour reporter l'élection présidente. C'est parce qu'il avait des sondages que les résultats ne leur seraient pas favorables. Donc, je pense que c'est bon, peut-être qu'on a été dépassé, mais la réalité était qu'au mois de mars 2024, Donc, pour tout observateur politique, si on a été avisé, si on a été dépassé, si on a été dépassé à l'élection, les résultats qui ont été dépassés, les résultats qui ont été dépassés, les résultats qui ont été dépassés. D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons une petite élection législative, parce qu'on a été dépassé à l'ensemble.